Salut les geeks, j'espère que ça vous allez bien, moi je vais comme d'habitude très très bien. Donc là je vais vous présenter un gameplay sur la nouvelle map qui s'appelle Hydro. Vous pouvez voir aussi que j'ai testé la pacificateur des missions en diamant. Donc je vais vous donner pour cette partie, excusez-moi, j'ai du mal à parler, des conseils pour l'instant que j'ai pu étudier et voir. Comment se déplacer sur la map et aussi éviter les gros campeurs si possible. Donc là je vous ai, comme je vous ai dit, la pacificateur en or avec crosse et chargeur rapide. Voilà. Avec, comme d'habitude, fantôme, si je ne me trompe pas, fantôme, robustesse et condisie extrême. Donc juste pour vous dire, pour ensemble, mon impression sur cette coup-là, Scania le pauvre l'a exposé. Ce que j'allais dire, oui, c'est... Je vais donner mon impression en sens sur cette map qui s'appelle Hydro. Qui, franchement, a fait penser, comme je disais avec Spitzer et mes amis, a fait penser à, pas à l'attraction, mais à Astérix dans les jeux d'eau. Les petits bruits d'eau et tout. Enfin bref, ça me fait rire, quoi. Et, franchement, il y a des passages, déjà, c'est une petite map, je trouve, c'est mon avis. C'est une petite map un peu à la dôme. Qui, juste, voilà, à la place du sable, c'est de l'eau, quoi. Et, franchement, il y a beaucoup de petits passages, là où vous pouvez me voir, là où je me trouve, vous êtes obligés de viser en face. Parce que sinon, vous faites tuer, parce qu'il y a toujours des ennemis, comme vous allez le voir, il y a toujours deux ou trois ennemis. Et ce couloir, faites attention, parce que quand il y a une voix qui s'annonce, il faut partir vite de cet endroit-là. Parce qu'en fait, il va activer l'eau, enfin, la personne qui va activer l'eau, bah, tue, comme les... Béton, une petite autre vidéo sur Downhill, la map sur la neige, qui vous tue, comme dans la map express, en un coup, quoi. Donc, il faut au moins courir vite. Et donc, ça me fait un peu rire, quoi. Des soldats, des soldats super entraînés, qu'il faut tuer par juste un petit jet d'eau. Enfin, bref, ça, c'est mon avis. Mais, voilà. Donc, hop. Là, je me suis fait tuer vêtement en plus. Et cette map, elle est assez concentrée, donc là, en domination. Parce que là, c'est le mode, le pack révolution. Enfin, le mode où on joue que les packs révolution. En fait, ce mode en domination... Oh, non. Ah, c'est domination, oui. Voilà, je me trompe de mode, maintenant. Oui, en domination, elle est... Il faut au moins jouer avec un ami, ne pas jouer tout seul. Parce que, franchement, si vous jouez avec des noobs qui ne capturent pas les drapeaux, franchement, vous allez perdre, quoi. Voilà, je suis flashé. Aïe, 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 dommage. Euh, oui, il faut jouer avec un ami ou une team, si vous êtes en team. Parce que, franchement, jouer tout seul sur cette map, il faut avoir du courage et de la patience. Parce que, voilà, c'est vraiment une petite map. Vous voyez bien, là, je monte sur la petite pente, juste ici. Et, vous pouvez voir sur... Oula. Sur le côté ennemi. Et vous pouvez voir aussi, quand je viens de tuer, une personne qui était sur le pont. Enfin, moi, j'appelle ça le pont. Et, franchement, faites gaffe. Pour ça, je vous dis, il faut vraiment jouer à mon équipe, prendre deux personnes sur le pont, ou une personne, et les autres qui vous couvrent les côtés. Franchement, c'est... Voilà, c'est une map assez stratégique, je trouve. Voilà, c'est mon avis, hein. La science, je dis, c'est pas la science infuse. Donc, hop, là. Voilà, vous entendez cette voix, là, c'est-à-dire que là, on va s'activer. Et, il faut éviter de se faire prendre une vague. Pas comme Scania qui vient de se faire tuer. Et Bridal. Donc, voilà. J'ai bien activé, il y a un snipe en haut. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Pour ça, c'est une très bonne map. C'est toujours mon avis personnel, mais c'est vraiment une très bonne map. Voilà, je n'ai plus de munitions. Avec les autres maps, franchement, c'est... J'ai arrêté à un moment où... J'ai joué à lui. J'ai arrêté pendant un moment à jouer à call-off. Parce que, voilà, ça a comme ça me saouler. Comme d'habitude, quoi. Comme à chaque call-off. Et, franchement, ce pack de map, franchement, j'ai adoré. Il m'a redonné envie de jouer. Déjà, pour connaître la map et vous aussi vous donner des conseils. Et vous montrer des gameplays dessus. Il m'a redonné envie de jouer à call-off. C'était pareil pour mon ami Spitzer. Il a dit la même chose que moi. En disant que, voilà, il a perdu un peu le plaisir de jouer. Et ce pack, et le nouveau mode zombie. Qui l'a redonné envie de rejouer à ce jeu, en fait. Et voilà, c'est... Et je comprends pourquoi, enfin, ceux qu'ils n'ont pas acheté, franchement, acheter le season pass. Ça vous coûte peut-être 60 euros ou 40 euros. Ça dépend des sites ou sur quel... quoi vous achetez. Et, attendez... Et que, voilà, si... Au final, en un an, vous aurez gagné 20 euros. Ou 10 euros. Ça dépend de... C'est du moins de pleinement que vous avez fait. Vous gagnez tout. Franchement, vous y gagnez, quoi. D'ailleurs, vous avez tous les maps gratuites. Entre guillemets, gratuites. Et ça vous revient moins cher. Mais bon, on va pas remettre sur ce débat qui... Ces gens vont dire, oui, season pass, c'est un peu comme un code... Code élite. Donc, voilà. Nous, juste pour revenir à... À ce jeu. Le pacificateur, franchement, c'est une très bonne arme. Pour l'instant, parce que, voilà, comme dit si bien mon ami-suiteur, C'est que, sur les bonnes armes, les nouvelles armes qu'ils mettent, des fois, Ils vont faire un patch, qu'ils vont la réduire. Parce que, voilà, ils vont pas mettre des armes de jeté, Comme à chaque fois, dans les code-off. La KU, la K47, etc. Ils vont faire un patch, je pense. Mais, pendant ce temps, franchement, elle est très puissante. Surtout en longue distance. Il faut vraiment viser. En longue distance, si vous visez, vous gagnez. Mais moyenne et courte distance, Vous gagnez facilement, quoi. Franchement, voilà. Même si Spizarre vient de me tuer. Hein, ce salaud. Mais, voilà, c'est vraiment une bonne arme. Pour l'instant, parce que, voilà, moi, j'attends vraiment Quand ils vont faire des patchs dessus. Mais c'est vraiment une très bonne arme. Moi, je l'apprécie, franchement. Moi, je vous conseille, pour le pacificateur, de mettre cross et chargeur rapide. Et si vous mettez trois accessoires, mettez un silencieux, comme là. Comme j'ai fait là. Parce que, franchement, ça va vraiment vous aider. Parce que, ça va concentrer et réduire le champ de tir du pacificateur. Enfin, le champ des balles. Donc, vos tirs sont vraiment précis et vendent tout droit. Comme là, regardez. Vous voyez, j'ai enchaîné tout de suite. Mais, voilà. Bientôt, il y aura une partie sur les nouvelles maps. Et bientôt aussi, sur le nouveau mode de zombies. Peut-être, le secret du zombie. Donc, voilà. Avec mon ami Spizarre qui va me montrer Les secrets du zombie. Sur Die Rise. Die Rise. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Bientôt, j'ai publié, bah, beaucoup de vidéos. Parce que là, j'ai trouvé du temps pour enregistrer Toutes les vidéos que je voulais vraiment poster sur ma chaîne. Et aussi, je voulais si, voilà, je vais me rappeler Que je veux faire vraiment un grand merci. J'ai atteint, enfin, un grand merci aux gens. Parce que j'ai atteint les 30 abonnés. Enfin, j'ai dépassé les 30 abonnés. Actuellement, je suis à 31. Une de plus. Mais voilà, j'ai atteint ce que je voulais à la base. C'est-à-dire 30 abonnés pour l'instant Qui peuvent me suivre. Parce que pour l'instant, ça va, j'ai des suivis. J'ai des vues. Pour moi, c'est assez normal. C'est-à-dire au moins une vingtaine de vues. Plus de vingtaine de vues. Donc, je suis assez content. Et voilà. Et je vous remercie encore. Les abonnés, à vous les abonnés. Et continuez aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné. Ou la balle de snipe des blitzers. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Ça, ça me fera vraiment grandement plaisir. Et publier, faites tourner ma chaîne. Ce serait gentil. Parce que, comme je vous ai dit, à partir de 50 abonnés, Je vais faire un jeu concours. À trois lots différents. Dont les trois premières places. Et voilà. J'espère que ça va vous faire plaisir. Mais pour l'instant, je vais continuer encore à poster des vidéos. Bientôt, il y aura, comme je vous ai dit, des vidéos sur Far Cry 3, à mon avis. Et Crazy... Crazy... Non, Crazy, ce que je raconte. Far Cry 3 et... Et c'est quoi déjà l'autre jeu ? Devil May Cry, voilà. Oh là là, j'ai du mal. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser ce relais. Il reste combien de temps, là, à peu près ? Ouais, il reste une minute. Donc je vais vous laisser sur cette belle killcam. Enfin, belle killcam. Cette belle doublette. Et le petit couteau dans le dos de Spitzer. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Bientôt, dès que j'aurai annoncé plus en détail les maps de ce pack Révolution, je vous donnerai mes petits conseils des déplacements. Parce que là, j'ai fait des grands scores, quand même. Et je suis assez content. Et ah ! C'est bizarre, m'en rejoint dans le groupe d'amis. Et franchement, voilà. Excusez-moi si je ne veux pas fouiller un peu. Parce que là, il est un peu tard. Et je suis un peu fatigué. Et je comptais quand même vous poser... Enfin, poster cette vidéo. Regardez aussi comment je joue. Pour savoir les déplacements aussi. Et aussi, comme je dis, les petits coins où il fallait vous poser. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bon geekage à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada